Elle s'appelle Promontier, je crois que... Alors, elle a dit, elle m'a demandé de me tirer des signes. Elle a dit, non, on n'en veut pas, il est indésirable à Marseille. Parce que vous êtes là pour lui dire qu'elle est indésirable à Marseille. Et il est important, mes amis, il est important que chacun se mobilise de toute urgence face à ce lobby absolument incroyable. Moi, ce matin, enfin hier matin, monsieur, alors vous êtes toujours le président du CRIF, j'ai oublié son nom parce qu'il change de nom. Et lui, donc, m'a effectivement identifié comme étant la branche humoristique d'Al-Qaida et de l'Iran. Cet homme qui sert, évidemment, ouvertement les intérêts d'Israël à son pays. Et alors, je suis très bien qu'il le fasse, limite qu'il aille s'installer là, d'ailleurs. Et je ne comprends pas que cette personne appelle au boycott de mon spectacle, de manière, il incite en fait tous les maires des villes, des petites communes, à me boycotter. Et ça, c'est gênant quand ça vient de cette personne qui, lors du dîner annuel du CRIF, je ne sais pas si vous vous en souvenez cette année, il nous a présenté les deux prétendants au trône. C'est-à-dire, c'est comme si c'est lui qui choisissait, si vous voulez. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. Alors là, vous êtes là ce soir parce que vous commencez à prendre conscience que tout ce cinéma qu'on vous vend, les élections, évidemment, c'est un moment extraordinaire, c'est un programme télévisé de n'importe quoi. Le changement, ce n'est pas du tout maintenant. Le changement, ce n'est pas maintenant. Il nous mente. Et nous avons des menteurs, aujourd'hui, qui organisent des guerres. On le voit avec ce qui se passe en Syrie. On l'a vu en Libye. Ce sont des assassins qui sont en train de justifier tout un tas d'horreurs. On l'a compris qu'ils étaient voleurs, menteurs. Et c'est assez courageux. C'est pour ça que je suis venu. Parce que Salim, évidemment, fait partie de ces gens courageux qui ont décidé de se présenter en dehors de ce système. Vous avez une autre personne qui s'est présentée sur la circonscription, qui était sur RMC. J'oublie toujours son nom. Comment il s'appelle ? Zeribi. Zeribi. C'est lui. Lui, carrément, je l'avais rencontré à l'époque. Alain aussi, il vous en parlera certainement mieux. Il le connaissait. Mais lui, il m'a dit, c'est dommage. Quel talent, vraiment. C'est marrant. Mais là, il est passé de l'autre côté, il m'a dit. Tu es passé de l'autre côté. Merde. C'est quoi de l'autre côté ? Je suis de quel côté ? C'est la question que je me pose. Et surtout, de quel côté tu es, Zeribi. Parce que je suis très inquiet pour le côté que tu défends. Parce qu'à mon avis, il ne se rend même pas compte qu'il est encore aujourd'hui. Cet alibi qui est là pour, soi-disant, faire le plein dans les quartiers et les banlieues. Il ne se rend pas compte qu'il y a une prise de conscience politique dans ces quartiers qui n'est plus de l'ordre de l'ethnique ou de l'religieux. C'est fini. Je pense qu'il est très important que nous comprenions bien que notre adversaire, c'est celui qui organise un peu partout dans le monde les choses les plus accroces. Et d'ailleurs, Salim en parle très bien. Donc c'est pour ça que nous devons, mais vraiment en dehors de toute considération ethnique, religieuse, nous rassembler. C'est vrai que nous sommes là pour le prouver. Noir, maghrébin, français, de souche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et à nous rassembler, oui, autour de cette résistance qui est en train de s'organiser. Donc moi, je suis bien évidemment pleinement, je me sens parfaitement bien dans ce soutien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ce soutien, ça va être à lui de parler. Moi, je pense que je pourrais répondre aux questions de ceux qui le voudront à la fin. Je vais vous dire aussi que malgré toutes ces adversités, je continue à me battre parce que je pense que la soumission est la chose la plus terrible qu'il soit. Il est préférable de mourir que de se laisser, si vous voulez, esclavagiser tel que nous le sommes aujourd'hui. Voyez-vous, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont tué tous les combattants qui sont en nous. Ils ont réussi à faire de nous des moutons, des consommateurs. Et c'est vrai que ce que nous faisons ici, c'est essayer de... Je pense qu'au travers de notre parcours à chacun, on s'est aperçu, on a pris conscience. Moi, je serais candidat à Dreux dans ma circonscription. Je l'étais déjà en 1997. J'ai été contre le Front National à l'époque. Oui, parce que moi, j'ai grandi là-dedans, moi. Le Front National, les méchants, les méchants. Alors, ils ne sont pas tous gentils d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que le vrai problème, ils n'ont jamais eu le pouvoir, le Front National. Les vrais méchants, les vrais racistes. Ceux qui pillent l'Afrique, ils sont socialistes. UMP, c'est tout. C'est cela, c'est cela, il y a des plus de jours. Ils nous ont expliqué, ils nous ont expliqué il n'y a pas longtemps, là, en allant assassiner la famille de Kadhafi, qu'ils faisaient ça pour le bien de l'espèce humaine. Vous vous rendez compte, juste, à quel point ils nous prennent pour des abrutis. Mais on est vraiment de la merdasse pour ces gens-là. Si, si, toi aussi. Un niveau, si vous voulez, qui est planétaire. C'est-à-dire qu'on est en train de se réveiller, nous sommes nombreux aujourd'hui à nous mobiliser. Et à prendre simplement conscience, par le bon sens qui est partagé par tous les gens qui sont sur cette planète, je pense que ça suffit. Là, ils vont nous envoyer dans une nouvelle guerre mondiale. Il faut dire non, il faut dire ça. Battez-vous entre vous, laissez-nous tranquilles. Nous, on sait vivre ensemble. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est arabe, il y en a un qui est... Ça n'a aucun sens. Tout cela n'a aucun sens. Il nous divise pour nous contrôler, pour nous diriger. Et aujourd'hui, notre capacité à nous retrouver comme ça, je trouve que c'est un porteur d'espoir. C'est pour ça que je suis très, très heureux d'être là. Et puis, tout ce que j'ai à vous dire, moi, je suis venu soutenir Salim. Et puis, j'espère que vous serez très nombreux à le faire. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux, même si ce n'est pas spécialement pour moi. J'arrive à faire des salles tout seul, donc je ne suis pas inquiet. Salim et moi, nous connaissons depuis des années maintenant. Et nous respectons pour, on va dire, une certaine intégrité et un certain courage qu'on se reconnaît sans doute réciproquement. Bon, en fait, la première chose que je regarde chez un individu, c'est sa capacité d'intégrité, de cohérence et de courage. Et malheureusement, que ce soit ce que je représente, c'est-à-dire les Français de souche ou certains Français d'origine immigrée, qu'ils soient d'ailleurs d'origine africaine ou nord-africaine, j'ai toujours été assez déprimé de voir à quel point, face à l'adversité politique, il y avait de soumission et de lâcheté. Donc je suis très content de voir que ce soir, il y a quand même, en dehors de moi, dont je ne parlerai pas trop, deux guerriers de l'insoumission et de l'intégrité, Salim et Dieudonné. Je pense que c'est un symbole. Comme je le disais tout à l'heure, finalement, cette France black-blanc-beurre qu'ils ont voulu nous vendre il y a quelques années, on a fini par la faire, mais ils ne sont pas contents. Donc réfléchissons pourquoi, effectivement, quand on accomplit le projet de Julien Drey et de Bernard-Henri Lévy, finalement, ils nous tapent dessus par tous les moyens. Sans doute, ce n'est pas cette France black-blanc-beurre-là qu'ils voulaient. Mais en tout cas, celle-là, pour me paraître, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de mettre des mots anglais, cette France fraternelle de gens issus parfois d'endroits divers et différents, mais qui se retrouvent sur certains principes de dignité, de courage, de fraternité, parce que je crois que j'y crois, quand c'est dans l'honneur et dans le respect, représentent vraiment quelque chose de très subversif. C'est là-dessus que je veux insister. Chacun a bien compris ici, parce que sinon, je pense que vous ne seriez pas là, qu'il y a un tout petit nombre de gens qui nous dominent en nous divisant, ce qu'on appelle le diviser pour régner, et qui ont produit beaucoup, beaucoup d'intelligence machiavélique, car ils sont intelligents, à nous pousser et à nous taper sur la gueule. Il y a une crise sociale très grave aujourd'hui, dont sont victimes les gens qui sont au bas de l'échelle sociale, c'est une évidence, et qui est au bas de l'échelle sociale en France, le petit gaulois de base, issu de la paysagerie et de l'histoire ouvrière, ce qui est l'immense majorité des Français, et le Français récent, qui est venu ici, effectivement, pour travailler, et travailler dur, parce qu'en général, on ne fait pas venir des immigrés en France pour leur offrir le vésinet, c'est une tradition. Ce qui veut dire que les deux premières catégories qui sont victimes de la crise sont les petits gens qu'on appelle les petits blancs, et les Français d'origine immigrée. Et le système qui est responsable de cette violence sociale, et qui a peur d'une union sacrée des victimes de la violence sociale qui les chasserait du pouvoir, met toute leur énergie, toute leur intelligence perverse, qu'on appelle maintenant satanique, sans aucun problème, à nous pousser à nous battre entre nous. Et moi, mon combat, qui n'a pas toujours été compris, qui est dangereux, qui est difficile, mais que je maintiens déjà depuis plus de dix ans, c'est effectivement de contrer cette stratégie satanique qui est de pousser les petits blancs et les petits Français immigrés à se taper sur la gueule alors qu'ils sont victimes des mêmes menteurs et des mêmes prédateurs. C'est un projet...